Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Favard Contraint, très heureux de vous retrouver en cette période olympique. Ça y est, ça a commencé. Alors juste avant l'émission, on était en train de regarder avec ferveur et avec beaucoup d'attention le tir à l'arc avec le casting qui est avec moi aujourd'hui. Mais là, on va se concentrer sur le déquinté qui nous intéresse, celui de ce mercredi à Anguien et celui de ce jeudi à Deauville. Et pour analyser ses quintets avec moi, on retrouve le casting type, l'équipe type, non pas le 11 titulaire mais le 2 titulaire avec à ma gauche, M. Gilles Favard. Comment ça va Gilles ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, je suis content, j'ai retrouvé un spécialiste du tir à l'arc et meilleur au tir à l'arc qu'aux courses. Il m'a donné le gagnant au tir à l'arc. Je vois que tu as le sourire. Il est en forme, je suis content de retrouver Guillaume quand même. Je sais que je lui ai manqué. Il m'a manqué beaucoup, il va à Luçon maintenant. Il va à Luçon maintenant. Il va à Luçon, c'est vrai, c'est vrai. Il va à Luçon. J'irai bientôt à Chalant, à Thouard et à Saint-Jean-de-Bont. C'est ça, il se promène. C'est Bonjour la France maintenant. C'est le journaliste de Bonjour la France. Guillaume Comerce, Pierre Bonte. Pierre Bonte, voilà. J'avais dit, Argy, il a les yeux qui pétillent, il retrouve Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Bien et vous ? Eh bien, ça va pas mal. Vous êtes en forme ? Ça va bien. Comment tu le sens ces deux petits quintets ? Mercredi Oranguin, jeudi Deauville, donc du classique au mois d'août, avec des chevaux qu'on connaît vraiment bien. Donc pas de jeune génération, des chevaux qui savent lire et écrire. Alors magnifique, que demander de plus ? Ça fait 25 ans qu'il dit la même chose. Lire et écrire. Non, d'habitude, je dis, nous sommes en pays de connaissance. Là, je varie. Il va nous dire un truc. Il y a à boire et à manger. Oui, oui, c'est vrai. Le mariage de la carpe et du lapin. Fait des verres Albert. Le lièvre la tortue. Eh bien, on va commencer avec le premier quintet qui m'intéresse. C'est le prix de Pigalle qui sera ce mercredi 31 juillet à Anguien. On sera à la septième course du programme. Ils sont 16 au départ. On est au trop. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui ou celle qui aura ta préférence ? Des 7 à 11 ans en liste sur un parcours de tenue. Alors, des chevaux qui ont l'habitude de batailler ensemble. Je pense à des chevaux comme Horacius Della, comme Hamilton Duam. Moi, j'ai choisi le 7 à Hamilton Duam. Pourquoi ? Alors, autant il m'avait déçu lors de son avant-dernière sortie. Autant la dernière fois, il a conclu dans un bon style. C'est un cheval qui est meilleur en venant sur les autres. Voilà, il est en forme. Johan Le Bourgeois le connaît par cœur. Voilà, je pense qu'il y a sûrement du rythme dans la course avec des chevaux comme un cheval comme Horacius Della. Donc, il ne faut pas que Johan fasse le fou. Si la course se dispute à un train d'enfer, il a un changement de vitesse qui peut vraiment mettre tout le monde d'accord dans la phase finale. Un changement de vitesse pour Hamilton Duam. En plus, autant vous dire que… Non, il parle anglais maintenant. Ça va. Il regarde le tir à l'arc et il le commente en anglais. Il est fort, le doré fort. Gilles, est-ce qu'on va faire Hamilton Duam aussi ? Je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas gardé dans les premières places. Moi, j'ai pris le 14. Gipsy de Chamon parce que je pense qu'il cherche sa course. C'est un cheval qu'ils sont en train d'amener. Les Vervas sont en pleine forme. Ils écument toute la province à l'heure actuelle. Et je pense que demain, ça sera un élément à ne pas négliger dans les trois premiers de ce quintet. Gipsy de Chamon côté Gilles. Hamilton Duam côté Guillaume. La raison Gilles, c'est une très bonne jument. L'autre fois, les deuxièmes Dédé Darling, c'est elle qui a emmené le wagon de la deuxième épaisseur dans la ligne d'en face. Elle a été vraiment héroïque. Elle se plaît en plus sur le parcours. Qu'est-ce qu'on fait d'Oracius Della, Guillaume ? Oui, il faut le reprendre. La dernière fois, il a eu un mauvais parcours. Troisième épaisseur néovent. Il y a eu un petit souci au niveau de... Il n'a pas pu l'enraîner durant la course. Il n'a pas pu déboucher les oreilles. Le cheval s'est ressourcé à la plage, un peu comme moi. Ça fait toujours du bien. On a rechargé les accus. Oui, Oracius Della, oui, il fait partie des prétendants de la victoire. Ça te plaît, Guillaume ? Guillaume, Gilles. C'est Gilles, moi c'est Guillaume. Pourquoi pas ? Là, on fait des petits échanges. Comment ça va, Maurice ? Vous êtes en forme, Maurice. Pas mal, hein ? Pas pire. Il me fait penser un peu à Nelson Montfort. On sent la fin. Eh oui, mon cher Philippe ! Il est sur les rotules. Oui, il marche sur les braises. Qu'est-ce qu'on en fait alors ? Le bois se consume. Qu'est-ce qu'on fait d'Oracius Della ? Moi, je l'ai gardé en deuxième position. Moi, aussi, la dernière fois, pas très bien drivé. Je pense que Rochard va remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est une course visée d'abord. Les Sassiers ont un petit peu l'habitude de ce genre de course. Je pense vraiment que demain, ça va être difficile d'aller contre elle. Est-ce que demain, ça peut être l'heure de gloire pour les deux gloires ? Justement, gloire du Lupin, gloire du Perche. Est-ce qu'on garde les deux ? On n'en garde qu'un ? On peut garder les deux, mais je dirais plus en bout de piste. Gloire du Lupin reste sur deux bonnes sorties en province. Gloire du Perche, ce n'est pas une jument de tous les jours. C'était pas mal l'autre fois Argentan avec son entraîneur au Sulky. David Thomas la connaît par cœur. Oui, elle a le droit de faire l'arrivée, mais plutôt 3, 4, 5. Gilles ? Je n'aime pas tout ce qui est gloire. Vous savez qu'à vaincre sans gloire, on triomphe sans péril. C'est vrai, la gloire, moi j'aime bien les vainqueurs. Est-ce que pour ceux qui aiment bien les paris offensifs, qui aiment bien les grosses cotes, qui aiment bien les gens un petit peu spéculatifs, on a quelque chose à tenter ? Je vais vous donner le Dojar, qui a fini 6e l'autre jour. Pas très bien, pas très bien drivé, il ne faut pas hésiter, parce que je sais qu'ici, on a du mal à dire que les driveurs peuvent mal driver, mais ça leur arrive. Donc, pas très... Lequel, il y en a deux. Non, mais le 4. Ah oui, c'est ma rayure, moi. C'est ça, il y a rayure, voilà. C'est mon feu rouge. J'étais sur filarête du Verger, tu vois, donc Guillaume a bien fait de le préciser. Non, non, moi c'est Filou de Chardier qui n'a pas été très bien mené, mais je pense qu'avec un parcours un peu différent, et un peu plus d'audace, il peut venir un petit peu leur toucher la barbichette. Sur les deux Dojar, du coup... Je préfère nettement le 3 filarête du Verger. J'allais te demander. Ah oui, nettement. Pour quelles raisons ? Ben, j'invite les internautes à revoir sa dernière course. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, comme ça... Il faut qu'ils bossent un peu, les internautes, on ne va pas non plus leur machete de travail. Qui également n'avaient pas été très bien drivés non plus. En ce moment, les Dojars... Comme ça, il fait un peu chaud, mais si j'ai pu vous rhabiller un peu quand même. C'est une maison, justement, il n'était pas dans la bonne roue. Donc, il va falloir qu'il revoie un peu... Il va peut-être gagner en roue libre. Mais il peut, il peut, je suis d'accord avec lui, 3 et 4. Moi, je pense que les deux peuvent faire l'arrivée. J'en ai pris un, parce que pour être franc avec vous, j'avais joué le 4 la dernière fois, qui ne m'a pas déçu dans le résultat, qui m'a déçu dans son parcours. Petit filou. Voilà. Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on passe à votre ticket. Gilles et Guillaume vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Vous commencez à en avoir l'habitude. On est au trop, je vais laisser la main à Guillaume. On commence avec son jeu simple. Le 7, associé au 8. Pour mon quintet, 4 chevaux de base. 7, 8, 15, 14, X, avec 6 associés. Oui. As, 3, 9, 10, 11, 13. Ça coûte 12 euros à top plein. 7, 8, 15, 14, X et en associé, As, 3, 9, 10, 11 et 13. Voilà les 3 jeux de Guillaume et on écoute maintenant les 3 jeux de Gilles qui est, comme d'habitude au moment des tickets, est très appliqué, très grave. On t'écoute. Le 14, le 8, ça c'est pour les jeux simples, les jeux simples et couplés. Après, 14, 8, 4, 6, 15 et 7. Je ne suis pas loin de lui, on est raccord. 14, 8, 4, 6, 15 et 7. Les comptes sont bons Gilles ? Les comptes sont bons. Magnifique, effectivement, on en retrouve pas mal, mais ceux qui sont plus en fin de combinaison du côté de Guillaume, quoique avec le 8, on est pas mal. La dernière fois, je vous ai mis quand même un cheval à 130 contre 30 qui a fini 3e et on est passé près de la banque. On est passé près de la banque, mais voilà. Après, c'est pas touché. Juste avant qu'on passe au quintet de jeudi, c'est ta petite séquence un petit peu. Ne vous trompez pas parce que là, j'ai été revoir mes voyants préférés et je peux vous dire qu'ils m'ont annoncé que le 7 sera un numéro qui sortira demain. Le 7 ? Pas celui qui sera sur le tapis, parce que sur le tapis ou sur le quillon, le 7 est sur d'être là. Le numéro 7, 3 et 4, 7, pas 4 et 3, 3 et 4. Gilles, c'est annoncé, alors je spoil, en général quand Gilles dit ça, le quintet d'après, c'est un numéro au-dessus, donc c'est possible que ça soit le 8. Ça sera pas le cas, je préfère vous le dire parce que je l'attendais celle-là, je le connais par cœur, voilà. Vous savez... Eh ben suspense, c'est bien, ça laisse un peu de suspense. Les gens qui m'ont appris à courir, qui m'ont appris à marcher, savaient courir, donc je le connaissais Elliot, je savais qu'il allait me sortir ça. Croyez-moi, retenez bien ce que je viens de vous dire, ceux qui m'ont appris à marcher, savaient courir, mon petit Elliot. On se passe un petit peu... Et je vais vous le répéter encore une fois, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Cadeau, cadeau. On se passe un petit peu d'eau sur la nuque et on part à Deauville pour la sixième course du programme ce jeudi 1er août. Ce sera le prix Le Parisien à Deauville, comme quoi le nom est bien trouvé. On sera cette fois au galop sur ce fameux hippodrome où le meeting bat son plein depuis... Et sur l'herbe, sur le gazon, je le précise. Merci, merci Guillaume. Il faut faire très attention parce que je trouve sincèrement que c'est mal communiqué. Parce qu'on a eu affaire à un quintet sur PSF dimanche. Je peux vous assurer que je suis arrivé au cours, c'est la moitié des gens pensaient que c'était sur l'herbe. Bon, écoute, tu te fais bien. Et c'est un porte-parole du peuple. Surtout que la PSF, depuis le début du meeting, est très très profonde. Très profonde. Très profonde et c'est un élément très important. Je pense que les gens ne communiquent pas assez là-dessus. Tu fais bien le préciser. Nous sommes là pour ça, cher Gilles. Le message est passé. J'ai toute confiance en Guillaume Coves. Il est gentil. Combien je vous dois ? Je vous enverrai une facture, vous la paierez quand vous voudrez. Oui ! Tu viens, tu as un point à qui c'est l'attendre. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire, comme tout à l'heure, celui qui se dégage comme ton favori ? Parcours de tenue, 2500 mètres, des courses visées par plusieurs entourages. Je pense qu'il faut accorder du crédit aux chevaux qui ont un peu peut-être de fraîcheur. On est à mi-saison. Il y a un cheval qui tourne vraiment autour du pot, c'est Poulidor, c'est Présage Nocturne. Regardez sa musique depuis le début de l'année. Deux, 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 deux. Je pense que sa régularité mériterait d'être récompensée. Normalement, pour la victoire, oui, je le souhaite à l'Encendre Boutique, j'aime beaucoup, mais normalement, c'est une base solide dans les trois. Associé à un homme en forme, en plus il sera avec Christophe Soumillon. Ce numéro 5, Présage Nocturne. Est-ce que c'est de bonne augure ? Vous savez, moi j'ai une Maxime, c'est qu'à force d'être deuxième, on est dernier. Donc, je ne l'ai pas mis, je l'ai rayé. Il est fou. Comme dirait lui, c'est comme ça qu'on touche quelque chose. Oui, c'est comme ça qu'on touche le fond, surtout. Si c'est pour toucher des petits haricots. J'adore les haricots. Comme vous les faites. Moi, j'ai cuisiné. Moi, je préfère jouer les poids. Avec de l'échalote et les haricots ? Non, pas du tout. Ça dépend lesquels, attention. Ça dépend lesquels. Oui, les haricots verts, moi. Ah, verts. Sinon, il peut très vite y avoir de l'eau dans le gaz. Tout à fait. Surtout le gaz. Mais si vous voulez l'eau dans le gaz, vous pouvez prendre des pois chiches. J'adore les pois chiches. J'adore ça. Tu lui préfères qui, du coup, Gilles ? Parce que si on n'aime pas prédage nocturne, on va verser. Moi, j'ai pris le 11. Oui, j'ai pris le Delzang. Circeo. Voilà, Circeo. Parce que je pense qu'il, lui aussi, tourne un petit peu autour. Et je pense que les Delzang sont un peu en forme, un peu planqués tout le temps. Tout le temps, le monsieur Delzang nous dit, il ne sait pas, les chevaux viennent et tout. Puis, il vient nous raser régulièrement. Et demain, il ne va pas me raser parce que je vais le toucher en plein. On peut peut-être parler d'un cheval qui est quand même associé à un gagnant d'Arc de Triomphe. C'est le numéro 3 avec René Pichulek. Kozaken Zipfel. Est-ce que c'est compliqué avant le coup ? Quel visage va-t-il nous montrer ? Moi, je l'attends depuis longtemps en tournant. C'est compliqué. On l'attend tellement qu'il va rester à Canaville. C'est compliqué. Je crois qu'il va rester à Canaville, le cheval. Soit on voit le verre à moitié plein et on se dit, un jour ou l'autre, à force de baisser sur l'échelle des valeurs, il va remontrer son vrai visage, il va revenir dans la lumière. Soit on voit le verre à moitié vide et on se dit, il galope sur sa barbe. Peut-être qu'il a perdu sa superbe. Qu'as-tu choisi de faire, Guillaume ? On a l'impression que tu as choisi de faire ça. Je l'ai pas gardé. Est-ce que pour le coup, on fait confiance à un cheval qu'on connaît bien, c'est Bozio par exemple, le numéro 9. Ah oui, Bozio, je garde. Ah oui, Bozio, je garde. Surtout demain, c'est sec. Ah oui, Bozio. C'est sec. Non, je garde Bozio. Attention, Bozio, quand c'est sec. Il a baissé, 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 baissé. Si demain, il ne fait pas l'arrivée, Bozio, ils peuvent le ranger. Demain, il pleut. Il pleut à Paris, je ne sais pas s'il pleut à Deauville. Ah bon, vous avez vu ça sur quel site ? J'ai vu ça sur un métaux. Des orages. Des orages, oui. Des orages. Oui, mais moi, j'ai vu du sous grand soleil. Ah maintenant, s'il pleut, ils peuvent le rayer, dès demain. Oui, Bozio, oui, c'est une chance. Il pleut à Deauville, qui reste sur ce temps-là, à Deauville et qui ne fait pas l'arrivée demain, ils peuvent le ranger dans le placard à balai. Je pensais qu'il allait sortir Bozio Clown. Il ne l'a pas fait. Non, je ne l'ai pas fait parce qu'on l'avait fait avant. Ah, vous l'avez fait avant, c'est pour ça. Il s'est assagi, il s'assagi. C'est surtout un certain qui ont commet ce qu'il avait fait il y a longtemps. Il y a très longtemps, il y a 7-8 ans. Comme il a un peu Alzheimer, il ne s'en souvient pas. Si on regarde. Je peux vous dire que si demain, si c'est sec et qu'il ne fait pas l'arrivée, ils peuvent le ranger dans le placard à balai après. Si ils nous regardent, ça leur fera plaisir et on les embrasse. On va peut-être parler d'un autre jockey en forme, c'est Alexis Pouchin, qui sera associé à Chic2Chic numéro 15. Messieurs, il est dans votre ticket ou pas ? Oui. Comme ça, à la base absolue du jeu. Pas de soucis, noté. Et comme tout à l'heure, juste avant de faire vos jeux, est-ce qu'on a, pourquoi pas, un petit pari offensif à faire, un petit pari spéculatif ? Un petit outsider potentiel, séduisant. J'ai mis Super Alex. Super Alex, 13 avec Joris Mendizabal. Voilà, voilà. Je n'ai pas gardé. Sur deux, troisième place. Voilà, il reste. Et puis, bon, c'est un peu des entraînements un peu très difficilement cernables, Jean-Philippe Dubois. Je ne sais pas comment il entraîne les chevaux, mais il les entraîne d'une certaine façon. Quelquefois, quand il gagne, il gagne. C'est un vrai marathonien, Super Alex. En signant mon choix d'obstacle. Voilà. Je n'ai pas gardé. Je l'ai gardé. Moi, j'ai gardé Nassido, associé à un Allemand, associé à Michael Barzalona. Alors voilà, il a gardé Nassido, je l'ai mis en seconde position. Nassido, c'était un peu ma bonne secrète. Nassido, je l'ai gardé. Il a dû regarder. Non, moi, mon papier l'ai fait depuis trois jours. Moi, je sais que quand il était à l'école, il copiait sur le mec d'à côté. Mon papier l'ai fait depuis trois jours. Je suis déjà sur le quintet de Vendredi à Kabour. Je sais que quand il était à l'école, ils me l'ont dit, il pompait sur le mec d'à côté. Comme les Shadok. Comme les Shadok. Nassido, oui. Il est de la famille de Claude Pied-plus. J'adore. Je suis fan de Claude Pied-plus. Ça me rappelle un film, Calmos, de Bertrand Blier. Extraordinaire. Et les Shadok. Là, pour les amours au cinéma. Pompé. Pompé. Voilà. Ça, on dit ça pour M. Elliot. Bien sûr. Je connais. Elias Nelson. Mon cher Philippe. Alors, c'est la seule chose que je sais à peu près dire. Brunel Son, mon fort, RAC6. Jeudi 1er août pris le Parisien à Deauville. Comme tout à l'heure, Guillaume et Gilles vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. On a donné la main tout à l'heure à Guillaume pour l'épreuve de tronc. On va cette fois la donner à Gilles pour l'épreuve de galop dans un instant. Attention, Gilles, parce que je te vois dans les starting blocks. Attention, ne bouge pas. Attention. C'est bon, c'est parti. Le 11. Oui. Le 4. Oui. Le 9. Le 15. Le 13. Et j'ai mis l'As en dernier. 11, 4, 9, 15, 13 et As. Je regarde et tu n'as pas mis Maxime Guyon. Non. Non. Mais moi, j'ai gardé en base, vous verrez. Je ne veux pas spoiler. Non, mais c'est vrai. Mais Gilles qui fait sans Maxime Guyon, je souligne. Oui, c'est bizarre. Kazak Philippe Allaire. Le Guyon de service, comme il dit d'habitude, pas dans le ticket. Pas tout le temps. C'est vrai. Il n'en passe. Attention. Il n'en passe. Attention. L'exception qui confirme la règle. Le diable va sortir de sa boîte. Oui, David Lindoscar. Celui-là, il ne s'habille pas en Prada. Il s'habille en Guyon. Donc, il va rester dans la boîte. Ça sera sympathique pour ce Devil. Non, non. Énorme morceau des Rolling Stones. Il fait 7-8 minutes. Alors, pour moi, empêchez-le de chanter. Je vous en supplie. Le 5, présage nocturne, associé à l'As à Gilles. Oui. Pour mon quintet, donc, on fait 5-6. 5-6. 2-X. Oui. Derrière, 4-9-11-14-15. Il faut que 6-25, ça va coûter 10 euros. Si tu ne dis pas de bêtises. Oui. Écoute, je vais te dire ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Posez-moi la question, j'ai l'habitude. Non, mais je vois. Gilles calculette. On est donc sur les tickets de Guillaume. 5, associé à l'As pour un jeu couplé. Les haricots, il est coupé en 4. Il joue à 25%. Il est extraordinaire. C'est pour ça que je suis fit. Il est fit, parce que quand il va au restaurant, il prend des entrées à 25%. Il prend des entrées à des flexis. Il dit, je voudrais des carottes râpées flexis. C'est un oeuf maillot. Mais c'est un vrai oeuf maillot. Il n'y en a pas 4. Un oeuf maillot en flexi. C'est mieux que d'aller au resto et de ne jamais savoir ce qu'on prend parce qu'on prend une entrée spot. Lui, il est très fort. Vous êtes le mec qui va en rester ? Oui, il prend des entrées max, je suis. Il prend des entrées en flexi. 5 à 6, 2x et les associés 4, 9, 11, 14 et 15 pour le quintet de Guillaume. On était sur le prix Le Parisien qui aura lieu à Deauville jeudi 1 août. Attention, hop là, vous savez ce que ça veut dire. Gilles, on était avec le 7 mercredi. Qu'est-ce qu'on fait jeudi ? A votre avis. J'ai dit le 8 tout à l'heure. Quand vous allez au casino, vous jouez quoi ? Les finales. Oui. 7-17. 7-17. Voilà. Ça sera le 17. Le 17, Gilles ? Le 17. Le 17 pour le quintet de ce jeudi 1 août. Parce que comme on est fin juillet, mes deux chiffres préférés sont le 14 et le 17. Alors je ne les donne pas tout le temps. Mais attention. Mais attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles. Allez aux courses. Bien sûr. Allez aux courses. Deauville. Deauville, magnifique. Cabourg. Cabourg. Cabourg, Deauville, Clairefontaine. L'Hippodrome des Feuers. Dezulé, 40 ans. La petite province. On était à Dieppe hier. Et envoyer Guillaume Covesse à Luçon. Voilà. Il revient. Il revient. Mais l'année prochaine, je vais aller à Chaland, à Touare, à Saint-Jean-de-Mont. Et aller à 40 ans le 15 août. Le rôti à la broche. Formidable. On a connu le GNT. On va connaître le GNT. Mais le G, ça sera pour Guillaume. Oui, pas mal. Le rôti national des trotteurs. Le rôti, le mange en flexi. Ah, voilà un concept, Eliott. Eh oui. Le rôti, c'est en flexi. Je dirais dormir chez vous avec Guillaume Covesse, sur tous les hippodromes. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ah, enfin un projet pour la rentrée. Attention, c'est quelque chose de bien. Attention, il est validé d'ici là, mais attention quand même. Je vous fais confiance. Ah, je crains les gens, je peux vous dire. Parce que le mec, il mange en flexi, il dort en flexi, il joue en flexi. Je peux vous dire, ça va être compliqué. On va avoir pensé en du pas à vos ou. Donc, il va même venir en flexi. Il va envoyer 25% de lui. Bon, je vous dis un revoir flexi, moi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et surtout, jouez raisonnablement. Évidemment. Jouez raisonnablement. Allez aux courses avec toute la famille. Jouez responsable. Jouez responsable. Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous, Eliott. Merci à vous, Gilles. Merci Guillaume, merci à Eliott. On est là mardi prochain et ne ratez pas parce que mardi prochain, ça sera le mois d'août. Et le mois d'août, on est encore plus performant qu'au mois de juillet. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Gilles. Les amis, très belle semaine de course et on se voit mardi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.